Je suis en Australie, à Sydney, pour aller voir une femme super inspirante, Janine Alice. Elle est considérée comme, je crois, une des top 30 les femmes les plus riches self-made women d'Australie. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors hier, c'était une journée super importante pour moi. J'en ai pris l'avion le matin, pris l'avion le soir, pour aller voir une femme super inspirante, Janine Alice. Je me suis senti privilégié d'avoir la chance de la rencontrer, de passer une heure et demie avec elle dans ses bureaux, donc à Melbourne. Et j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a quatre choses que j'ai envie de te partager, qui s'adressent à tout le monde et qu'elle incarne, mais vraiment. Quatre choses que peut-être tu as déjà entendues, mais je peux te garantir, je les connais, je les enseigne, j'en parle tout le temps. Et j'ai l'impression d'avoir Bruce Lee, qui m'a mis quatre coups de pied à la figure, parce qu'elle le vibrait à un autre niveau. Et j'aurais même un bonus après mes quatre clés. La première chose, c'est vraiment à quel point elle incarne ce truc d'excuse. Mais c'est pas juste qu'elle le dit, parce que j'ai rencontré plein de gens qui disent, arrêtons les excuses, arrêtons de se plaindre, arrêtons la victime. Mais ils ne l'incarnent pas vraiment. J'aime beaucoup cette métaphore du fait que chaque jour, on te crédite d'un certain nombre de secondes. Qu'est-ce que tu vas faire de ce capital qui t'est offert ? Et j'aime vraiment ce truc de, allez, c'est même pas on passe huit ans à en parler, et huit ans de, oh je comprends pas, mais pourquoi je suis encore en mode victime ? Pourquoi malgré ça, ça n'avance pas ? Juste arrête, f***-me-la, passe à autre chose. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai entendu. Ça m'amène sur la deuxième clé qu'elle incarne vraiment, qui est de prendre sa responsabilité. Et c'est pas la culpabilité. Et oh David, oui mais c'est épuisant, je vois déjà des personnes pouvoir marquer ça en commentaire. Non mais c'est vraiment en mode leader en fait. Ce que j'ai vraiment aimé à ce contact, c'est de juste, allez on arrête le mode bébé. Ah oui mais non, mais c'est dur comme discours. Oui c'est dur, mais en fait c'est la vraie vie. Et c'est la vraie vie d'une vie qui avance. L'erreur qu'on fait, c'est que parfois on se dit, l'autre est plus responsable. Et c'est vrai, parfois l'autre a plus de responsabilité. Mais du coup, on utilise ça comme un prétexte pour ne pas prendre ne serait-ce que le 1% qu'on a en fait. Et donc l'idée, c'est d'arrêter de penser aux autres et de revenir sur soi. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et ça m'amène sur la troisième chose que j'ai trouvé vraiment géniale chez elle. C'est vraiment le mode bulldozer, le mode on avance. Elle n'est pas en mode, comment ça se fait que j'ai ce problème-là ? Comment ça se fait que ça n'avance pas ? Parce que je lui demandais de partager des moments difficiles de la croissance de son activité, de son business. Sachant que c'est une femme qui n'avait aucun parcours entrepreneurial avant et qui a 4 enfants. 4 enfants en même temps qu'elle a créé ce business. Donc elle cumule ce que pour d'autres pourraient être des excuses. Ah j'ai des enfants. La seule question importante et intéressante, c'est comment je développe mon business et comment on sert plus de clients. Et ça s'applique à tout le monde, pas forcément à un entrepreneur. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, râler sur ses collaborateurs, ses équipes, ses enfants, le voisin, comment je fais pour me créer la vie qui m'inspire ? Comment je fais pour apporter un maximum de valeur au monde ? Comment j'exprime mes talents ? Comment je sers le maximum de personnes ? Comment je fais une différence dans la vie des autres ? Comment j'apporte quelque chose de différent à mon entreprise dans le but d'évoluer ? Ça c'est ce qui est vraiment important. La quatrième chose qu'elle incarnait vraiment et qui est importante, c'est d'avoir de la gratitude pour la vie qu'on a en fait. Et de prendre du temps, peu importe quand dans la journée, pour ne serait-ce que s'arrêter et dire qu'est-ce qui est super dans ma vie ? Dans quel pays je vais ou quelle personne j'ai dans ma vie ? J'ai mes yeux, j'ai mon corps, je suis en vie, j'ai des gens que j'aime, j'ai accès à internet, à l'électricité, à juste des trucs de dingue. Juste des trucs de dingue. Et dans ces quatre choses, plus que du concept intellectuel, ce qui est important c'est qu'elle le vibre. Tu sens que ses cellules elles disent j'ai compris David, vraiment. C'est pas juste, j'en parle, c'est un carnet, elle own ça à l'intérieur d'elle-même. Et donc la cinquième, c'est à quel point côtoyer des gens d'un autre niveau, ça change ta trajectoire de vie. C'est la raison pour laquelle j'investis dans des programmes de formation, des masterminds et des coachings pour côtoyer des entrepreneurs de plus haut niveau. Je sens que cette rencontre, elle a changé ma trajectoire de vie pour le reste de ma vie. Et donc quand je vois des fois des gens qui me disent, ah je peux pas faire tes séminaires parce que j'habite à Caen. Mais à Caen, le séminaire il est à Paris. Tu peux prendre un car pour 30 euros, tu peux faire du couchsurfing pour 0 euro. Et ça me rend dingue le nombre de gens qui ont un potentiel de malade à l'intérieur d'eux. Et parce qu'ils ont pas eu l'éducation, ils ont pas tombé sur les bons livres, ils ont pas eu les bons professeurs. Il s'agit pas de trouver, de se raconter une nouvelle excuse, mais c'est pour dire que je comprends. Mais qui du coup reste coincé dans ce truc là et je suis tellement content d'être tombé sur les bonnes lectures et les bons livres qui m'ont aidé à réaliser. Tu veux changer ta vie, côtoie des gens qui t'inspirent. Peu importe le domaine et sois prêt à mettre pensée, temps, énergie, argent et ton coeur pour leur apporter de la valeur pour qu'ils aient envie d'être avec toi. Donc voilà, si cette vidéo elle t'a inspiré, que tu sois entrepreneur ou non, partage-la, clique sur j'aime et on avance ensemble. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.